C'est plus le fait qu'on ait terminé à 9 qui nous a fait mal parce que ces deux cartons rouges, je pense que l'habit pouvait être un tout petit peu indulgent parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de donner ces deux cartons-là. Après, il y a une faute qui a été commise en dehors de la surface, ils suivent le pénalty, mais c'est cruel. On n'y peut rien, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Il va falloir bien récupérer. Je suis concentré sur le match de Guéngan et ensuite mardi. On a vu une grosse équipe de Naples. En première mi-temps, on a quand même eu des occasions, on aurait pu concrétiser, un but nous aurait fait énormément de bien. Après, c'est sûr que sur la deuxième mi-temps, on a normalement souffert et les deux cartons rouges ne font pas du tout du bien. Donc 2-0, ça reste jouable. Je pense qu'on peut le faire déjà. On va se concentrer pour samedi sur le championnat. Et puis après, mardi, on devra tout donner pour essayer de renverser la tendance. Il fallait tenir bon, c'est ce qu'on a fait. À 9, on a essayé de rester bas et compact. On a eu chaud, mais on l'a fait. Je pense que 3-0, ça aurait été compliqué. 2-0, on a quand même un espoir et je pense qu'on n'aura rien à perdre. Il faudra tout donner. On a un très beau public qui va nous pousser et je pense qu'avec la motivation nécessaire, on peut le faire. Ce sera difficile, mais pas impossible. On est tombé aussi sur une grosse équipe de Naples. Ils nous ont causé énormément de problèmes. Nous, on a eu du mal à jouer au milieu. Et après, un peu d'efficacité de réussite quand même. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire sur leur victoire. Je pense que 2-0, elle est largement méritée. On a fait quelque chose de magnifique contre l'Ajax. On savait que ça allait être très dû contre Naples parce que c'est une équipe qui est plus habituée à ce genre de compétition que nous. C'est l'apprentissage. Il faut prendre les choses du bon côté et ensuite continuer à bosser. ...